Alors il nous a été présenté 4 projets, 4 scénarios qui permettraient effectivement de réaliser l'aménagement du projet dit à Aguilera. Donc bien évidemment aucune décision n'a été prise, ça ne peut pas l'être juridiquement, c'est une commission générale, mais le maire nous a aussi indiqué, ce qui paraît logique, qu'aucune décision ne sera prise lors du conseil municipal du 12 février prochain, qui sera le dernier conseil municipal du mandat. Donc ça veut dire que tout ça n'est qu'une mascarade, qui ne sert strictement à rien. On nous a abreuvé pendant plus de 2 heures de chiffres, de notions juridiques extrêmement complexes, etc. Et là si je suis parti en avance, c'est que le maire nous a demandé de voter pour le projet qui avait notre faveur. Je trouve que c'est absolument incohérent, d'une part on ne vote pas en commission générale, d'autre part on ne vote pas après avoir eu simplement 2 heures pour des présentations de projets complexes juridiquement, financièrement, et qui engagent la ville, parce qu'on parle là de dizaines, voire plus de millions d'euros, et donc on passe sous les fourches collines du président du BOPB, qui veut bien sûr mettre la pression sur les élus pour qu'on fasse vite. Moi je suis désolé, je ne passe pas sous les fourches collines de M. Aldiger, pas plus que sous celles de M. Venac. Merci. Merci.